Bonjour, ici l'Homme qui mange. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester des Oreos en collaboration avec Pokémon. Une collaboration titanesque entre deux géants du capitalisme. On va voir le cœur net. Est-ce que ces Oreos ont une saveur particulière? Est-ce que ces Oreos ont une particularité particulière? Particulièrement particulière? C'est ce qu'on va voir. Mention spéciale à l'emballage qui est sublime. Ça vient titiller la nostalgie en moi. C'est écrit « Discover all 16 Pokémon, Which designs will you find inside? » Il y a 16 Pokémon à l'intérieur à collectionner. Des Pokémon plus rares que d'autres. Et le plus rare de tous les Pokémon Oreo, c'est le Mew. Le Oreo Pokémon Mew se revend de 15$ jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Je l'ai vu à 20 000$ sur les internets. C'est un Oreo d'une valeur inestimable parce qu'il y a un dessin différent dessus. Je vous affiche à l'écran tous les Pokémon qui sont disponibles dans cette collaboration. Il y en a plusieurs de toutes les générations. Il y a du Charmander, il y a du Pikachu, du Squirtle, du Grookey et encore plus. Grookey, ça ressemble à Gurky. Grookey, Gurky. Est-ce qu'on va obtenir le Oreo le plus rare de tous les Oreos de l'histoire de l'humanité? C'est ce qu'on va voir. Allons-y. Je vais les sortir un par un. On va essayer de compléter notre Pokédex de biscuits. Allons-y. On a un Charmander. Oh, regardez ça. On a ensuite un Pan-Chem. Un Pikachu. Avec une lettre manquante. Oh! On a un Mew! Mais non! What? Le Pokémon le plus rare de tous les Pokémon biscuits. On l'a après seulement 4 Oreos. Je ne m'attendais pas à ça. On a littéralement le Pokémon Mew qui se revend de 15 000 à 20 000 $. Difficile d'avoir un prix fixe sur cette chose. Ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est rare. Donc, ça vaut cher. Difficile d'expans. Oui, c'est ça. On l'a eu dès le début. J'ai fait quelques recherches sur eBay. Il y a des gens qui l'encadrent dans des trucs en vitre pour le protéger. Il y a des gens qui le mettent dans des papiers de soie, dans des boîtes. C'est la première fois que je vois quelque chose à collectionner qui est périssable. Je vais le déposer minutieusement sur le côté. Je ne vais jamais y toucher. On a un Squirtle magnifique. On a un Cyndaquil. Un Bulbasaur. À date, ils sont tous différents. C'est quoi les chances? On a un Rowlet. On a un Dratini. On a le set complet, j'ai l'impression. Un autre Mew! Je pense que j'ai le pack le plus chanceux de l'histoire. Deux Mews dans un pack. On a un Grookey. Et ça, c'est la première rangée. On a un Lapras. On a un Jigglypuff. Il est trop cute. Ah! On a le Pokémon le plus rare. Regarde! Le Pokémon Erreur d'impression. Troisième rangée. Oh! On a un Sentry qu'on n'avait pas encore. On se dirige vers le set complet. Je collectionne les biscuits. Puis Sableye, on ne l'avait pas non plus. Wow! Très beau design, celui-là. Il a des yeux en sablés. Plus que deux derniers biscuits. On a un Piploup! Piploup! Un de mes starters préférés d'eau. Et on a un Bulbasaur pour finir. Donc on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, Quatorze, quinze! On a quinze Pokémon sur les seize du set. On a quasiment le set complet. Si on compte l'erreur, ça fait seize. Le seul Pokémon qui nous manque, c'est celui-ci, je pense. C'est Snivy. Si quelqu'un veut me l'échanger, je vous l'échange contre un Mew. Plus trois virements de 6000$. C'est cool de collectionner les biscuits, mais le but, c'est de les insérer dans sa bouche. Je vais goûter un Charmander. Je vous fais un petit review. Hum! Les entrailles de Pokémon. J'aime déguster sauvagement ces monstres de poche. J'en mets partout aussi. C'est délicieux. C'est tout simplement des Oreos réguliers. Crème normale, biscuits normal. Ça aurait été cool d'avoir des petites saveurs un peu funky. Quelque chose à l'effigie des Pokémon. Peut-être une crème jaune à la Pikachu. J'aurais bien aimé. Peut-être juste un changement de couleur aussi. Ça aurait été cool. Les Oreos Pokémon. C'est une très belle collaboration tant qu'à moi. Surtout pour les fans de Pokémon, dont moi. L'emballage est magnifique. La présentation est belle. Et c'est satisfaisant à collectionner. Mais niveau gustatif, absolument rien de nouveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. De vous abonner comme d'habitude. D'activer la cloche. D'aller voir les réseaux sociaux. Merci. 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 J'ai le goût de manger un Mew. Non.